Et salut tout le monde on se retrouve pour la saison 2, enfin on se retrouve pour la saison 2 de l'actérière de Ike Kristiansen, notre pro-cycliste sur PCM 2022. Et j'ai fait quelques petites choses en amont pour éviter que vous ayez tout absolument tout à vous taper, comme c'est le début de la saison 2 j'avais quelques petits préparatifs à faire. Notamment tout ce qui concerne les objectifs et le calendrier, le calendrier finalement j'ai rien changé mais j'ai passé un peu de temps dessus pour bien tout checker, ça devrait être pas trop mal. Et donc objectif j'ai mis tout ça, ça fait beaucoup, pas de panique j'ai déjà enlevé quelques petits trucs malgré tout, mais moi j'ai surtout mis ce qui m'intéressait. Donc en tant que Norvégien j'ai rajouté le tour de Norvège, le championnat de Norvège, donc ITT et le chrono et les courses en ligne, c'est bon vous les voyez bien, ouais c'est bon. L'Arctic Race of Norway et aussi le tour du Danemark, c'est moi qui l'ai rajouté. Sinon de base on m'avait mis tout ce qui était en World Tour. World Tour c'est bien, c'est mignon, ça fait très plaisir, sauf que pour tout ce qui est World Tour, il faut être niveau 9, il faut être niveau 9 et je suis niveau 7. Donc disons que toutes celles qui m'avaient proposé de base, qui étaient sur le mois de mars, je les ai enlevées, parce que pour moi ça me semble impossible d'atteindre le niveau 9 au mois de mars. Du coup je les ai enlevées, et donc qu'est-ce que j'ai là ? Alors j'ai mis aussi l'étoile de Bessège, le grand prix de Bessège, parce qu'il y a quand même un chrono à la fin, je veux dire qu'on peut le tenter. On peut tenter de faire une petite perf sur le grand prix de Bessège, l'étoile de Bessège. La flèche Wallonne je l'ai laissée, parce que c'est le mois d'avril, fin avril, peut-être, on verra, mais potentiellement j'enlèverai cet objectif. Je vais voir comment ça avance, tout ça je peux le laisser, il n'y a pas de soucis. Sauf le tour d'Elvessie, c'est pareil, c'est du World Tour. Il faut être niveau 9, donc pareil, si j'arrive à atteindre le niveau, c'est bon, si je n'ai pas le niveau, je l'enlèverai. J'ai vu que ça se calait plutôt bien, donc ça fait quand même beaucoup d'objectifs, mais en fait je ne vois pas le mal à avoir plein d'objectifs. Ça donne un petit bonus de plus à un autre coureur par rapport à la forme du jour, donc autant bien bourrer les objectifs. Ensuite, de base, il m'avait mis aussi le grand prix de Pologne. Bon, pourquoi pas, si il n'y a pas de la haute montagne, ça pourrait convenir à un coureur comme le nôtre. Et il nous a mis aussi le Tour, enfin le Benelux Tour, pourquoi pas. Donc voilà, beaucoup d'objectifs, mais certainement certains, notamment celui-là et celui-là, qui sauteront dans le lot. Après, j'en ai mis pas mal, mais c'est plutôt des petits objectifs, c'est histoire vraiment d'avoir ce petit plus 1 en forme du jour. Si vous voyez, en fait, par rapport à mon calendrier, auquel je rappelle, je n'ai rien touché, et les objectifs qu'ils m'ont mis de base, il y en a qui sont les uns dans les autres, ça ne colle pas. Enfin, il y a des... Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais ça ne colle pas. Disons que c'est plus du prévisionnel qu'autre chose. Ce que pour rappel, du coup, là, notre coureur, donc là, nous sommes le 1er janvier, c'est écrit là, 1er janvier 2023, il a 75 plaines, 69 montagnes, 72 vallons, 75 contre la montre, 69 prologues, 63 pavés, 67 sprint, 70 accélérations, 74 descentes, 76 baroudeurs, 69 endurance, 69 résistance, 72 récupération. Donc pour l'instant, un beau coureur, niveau 7 seulement. C'est très intéressant. On fait un petit point par rapport à l'équipe, les changements qu'il y a eu. Alors, je n'ai plus le détail de tous les transferts. Si vous voulez revoir les transferts, allez à la toute fin de la dernière vidéo de la saison 1, où là, on voit tous les transferts. Mais moi, en gros, dans les personnalités, dans les coureurs majeurs qu'on peut retenir, par rapport à tous ces transferts, c'est donc l'arrivée d'Alexander Christophe, caractéristique. Voilà. Alexander Christophe, voilà. Le sprinter de la Norvège. C'est le sprinter de toute la Norvège. C'est un peu l'idée quand même. On a Tyler Rasmus. Avec nous, pour les pavés, du coup, on est plutôt bon, parce qu'on a Christophe. On a Tyler Rasmus également. Je vois qu'ici, il y en a un qui n'est pas trop mauvais. Karseth Anders, 27 ans. Je ne sais pas s'il va être sujet à beaucoup s'améliorer dans le futur. Mais bon, déjà, on a une petite équipe pavée. Montagne et Valon, on a toujours Tobias Johansen, qui est toujours aussi fort. Vraiment, c'est un super coureur. 23 ans, c'est un jeune. Attention, il peut faire beaucoup de dégâts. Par contre, le chrono, ça pêche un petit peu. On s'y en a qui ? Ah oui, du coup, on ne connaît pas leurs notes. Il avait un autre. Là, tout en bas. Boisson Hagen, Edvald Boisson Hagen. Grand, grand coureur. Mon cas, il a perdu un petit peu en termes de notation. Notamment, entre autres, depuis lorsqu'il a rejoint la Total Energy. On ne le voit plus trop. Du coup, ses notes ne sont plus aussi impressionnantes qu'à ça aurait pu l'être par le passé. C'est vrai qu'on ne le voit plus trop ces derniers temps sur les routes. Il n'est plus aussi brillant qu'avant, on va dire. Mais ça reste quand même un bon coureur, très solide. Et voilà. Et donc ici, évidemment, notre petit Christian Selle. Voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser. 10 000 euros par mois. Ah, si seulement je gagnais ça pour de vrai. Nous avons Boisson Hagen qui a des maux de tête. Enfin bref, c'est des détails. Tout ça, ça nous intéresse relativement peu. Sur ce, ma forme ici, je crois que j'ai mis 80-90. 90-90, pourquoi ? Parce que tout simplement, comme je n'ai pas de base de données, je joue avec le jeu Vanilla pour la carrière de A. Christian Selle. Nous avons les Sialit Cup qui commencent dès le début de janvier, dès le début d'année. Donc, il vaut mieux avoir un tout petit peu de forme quand même. Et puis voilà. Sur ce, je crois qu'on va pouvoir commencer. Demande d'équipier. Tu dois faire partie des 5 meilleurs. Attendez, on me parlait, excusez-moi. Pour les demandes d'équipier, c'est toujours pareil. Il faut être dans les 5 meilleurs de l'équipe. Je suis actuellement 7e, donc je ne peux pas faire de demande d'équipier. Sinon, j'ai atteint le niveau 5, puisque je suis niveau 7. Il faut avoir une satisfaction supérieure à 75%. Et ça, je vous l'ai déjà montré, même avec un coureur qui commence, qui est en saison 1. Ça se fait très facilement. Il n'y a absolument aucun problème pour ça. Mais par contre, il faut être dans les 5 meilleurs. Étant donné qu'ils ont recruté déjà d'une Boisson Hagen et surtout Christophe, ça m'éloigne un tout petit peu de ce top 5 de l'équipe. Mais ce n'est absolument pas un problème, vu comment on s'améliore très, très vite. Par rapport aux entraînements, je ne touche à rien. Le jeu, depuis qu'ils ont fait un petit système qui automatise la chose, je trouve que c'est très bien foutu. Je n'ai absolument aucun souci. Le coureur est relativement en forme toute l'année. Ce qu'on ne peut pas avoir pour la saison d'avant. Enfin, grosso modo, il n'y a pas de souci. Ça se passe très, 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 très bien. Du coup, en bleu, c'est quoi ? Préparation ? Il n'est pas préparé. Mais ce n'est pas grave, c'est le mois de janvier. Pas de panique. Sur ce, du coup, là aussi, on n'est pas trop en forme. Mais ce n'est pas grave. On est le 9 janvier. Ce n'est vraiment pas un souci. Ce n'est pas un objectif, les Sanit Cup. On va pouvoir se lancer là-dedans sans pression. Moi, en attendant, je vous mets en full screen. Et puis même, on pourra mettre une petite musique. Une petite musique rituelle. Une petite musique libre de droit, bien évidemment. Sinon, YouTube ne va pas être content. Alors, attendez. Hop. Je baisse le son. Le but, c'est que ce soit une musique de fond et pas autre chose. Alors. Mon rôle est d'être équipier. Ça, ça va. Je peux le faire. Dommage, j'aurais bien aimé partir en tant que baroudeur. Alors, attendez. Stratégie de course. Équipier, équipier. Tobias Johansson est notre leader. C'est notre meilleur grimpeur. Ça semble logique. Parce que là, c'est très, très, très raide. Les mots qu'il y a ici. On attend qu'il parte devant. Il n'a pas dû étudier le parcours pour s'engager si tôt dans une telle échappée. On attend qu'échappée soit bien établie. Et regardez devant quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. C'est des courses où il n'y a pas... Ce n'est pas des grosses grosses courses qui vont attirer les Bernal, Pogacar, Roglic, Goddus, etc. C'est des courses assez petites. Sans trop d'intérêt, si vous voulez. Mais qui peuvent permettre de faire un petit score potentiellement. Pour les équipes qui ne sont pas trop grosses. On attend que les échappées soient bien établies. J'accélère le temps. Oui, oui, oui. On va rentrer sur eux, mais plus tard. Ok, ça a l'air d'être bon là. Hop. On peut même diminuer un petit peu. Relayer seul, c'est même mieux. 60, c'est bien. On ne se tique pas trop. On n'est pas trop en forme. 83%, plus un moins un. Bon, on le paye un peu. Mais rien de dramatique. Après, ce n'est pas pour les ambitions qu'on a pour cette course que ça va changer grand-chose. Notre leader n'est pas si en forme que ça non plus. Il a moins un. Sachant qu'il a... On ne voit pas le pourcentage qu'il a de forme. Peut-être qu'on voyait avant, mais je n'ai plus pas regardé. Ouais, là, c'est ces trois petites côtes-là. Enfin, petites. C'est un relatif. Mais ça risque de faire quand même assez mal. Ok, nous, on est bon. Nous, on est bon. On peut rester comme ça. On va se mettre en x8. On n'a pas grand-chose à faire ici. Notre objectif est rempli à 100%. On a fait 20 km sur 20 devant. Pas de problème. On va gagner nos petits points. Notre manager sera content. Voyons voir ce qui suit. On met un peu le son de la musique quand même. Donc, celle-là, elle n'est pas très très forte. Je peux me le permettre. Ok, le rythme a un peu changé. Je ne sais pas, on ne va pas être largué. Ce serait dommage. Je suis peut-être à 85 pour être sûr de revenir dans le peloton. Voilà. Après, 65, ça devrait aller. Poursuivre. Hop. Hop. Pardon. Éroxène. 85, il n'y a pas de soucis. On va revenir. Peut-être un peu trop même. Voilà. Du coup, avec Christian Sen, toujours très jeune coureur. Il a un saison 2 et il a 20 ans puisqu'à la saison 1, on commence avec notre coureur à 19 ans. On n'a pas le choix là-dessus. Il y a quelques années, dans cette version de PCM, on avait le choix pour faire un coureur qui avait entre, de mémoire, c'était entre 18 et 21 ans, je crois. La différence était que lorsque tu commençais, s'il avait 18 ans, il avait moins de stats de base qu'un coureur qui avait déjà 20 ans. Mais c'était gagnant de commencer à 18 ans souvent parce que tu rattrapais très très vite le retard. Il ne fallait pas une saison pour rattraper le retard. Enfin bref, toujours est-il que là, on n'a pas le choix. C'est 19 ans, pour tout le monde pareil. On va voir si on peut suivre le groupe quand même ici. Oula. Je pense que vous avez entendu la moto qui est passée à toute vitesse dehors. 85, on va voir si ça passe comme ça. Sachant que là, on ne roule pas à fond. En tout cas, c'est notre équipe qui domine. Enfin, qui domine, qui dirige le groupe. Ça ressemble à l'arrivée de la classique Saint-Sébastien quand même. Je me demande si ce ne serait pas un peu plus qu'un hasard. J'ai l'impression que c'est ça. Ils ont fait un petit tour. Ils ont recyclé le final de la classique Saint-Sébastien. Alors attendez, ici par contre, là, on est à 28 km de l'arrivée. Je reste concentré quand même. Il suffit d'une grosse accélération pour que soi dans les choux. Si c'est de là qu'il reste, ça va. Johansen, il est où ? Il est là, ok. Parce que c'est lui, notre leader. On va essayer de rester près de lui quand même. On a 1 minute 10 des échappés. Il n'y a pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Bon, pour l'instant, j'arrive plutôt bien à suivre. Ça fait mal. Mais on est encore là. Ok, on va basculer. On ne va pas perdre de temps dans la bascule. On n'est pas trop mauvais en descente non plus. On arrive à suivre. On est avec les meilleurs. On souffre quand même un peu, mais ça va. Il y a moyen. Je pense qu'après, je vais mettre un gros tempo pour que mon leader puisse y aller. Johansen, il est comment, lui ? Il n'a rien en... Il n'a rien en termes de sprint, d'accélération. Il n'est pas fou. Toi, je ne sais pas ce que tu vaux. Toi, tu n'es pas si incroyable non plus. L'objectif, là, ce serait éventuellement d'accélérer, de mettre une grosse pression dans la montée pour que Johansen se retrouve isolé. Ça peut être ça, le plan. Voyons voir. Ok, on va le chercher, si tu veux. Débrouillez-vous, ce sera sans moi. Moi, j'ai déjà mon petit plan. Attaque à l'avant du peloton. Tac, 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 tac. Ok, j'y vais. À mon tour, je vais me sacrifier pour mon leader. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des dix derniers kilomètres. Déjà à 85, on va voir ce que ça donne. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Les visages se crispent à l'arrière du peloton. On ne compte plus les lâcher. Ok, je prends mon gel. Peut-être un peu tard, j'aurais peut-être vu le prendre plus tôt. Ah, ça, c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. On essaye de passer. On essaye de passer. On ne passe pas ? Ah, ça y est. On a le gel qui est actif. On a un tout petit coup de fouet. Ouais, bon là, on est cuit. On essaye de faire la descente. Et après, ça a joué à une scène de finir le travail. On n'aura pas su faire la différence. On est encore 22. Lui, il a encore une grosse forme, une sacrée forme. Donc, j'espère que ça pourra faire la différence. Il ne me suit pas. Il ne prend pas ma roue, c'est dommage. Bon, toi, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Johansen, tu fais quoi ? Il est là-bas, lui. Allez, c'est fini pour moi. Allez, Johansen, c'est à toi de jouer, là. Ah, ça ne passera pas. Au sprint, il est trop mou. Bon, pas de regret. On a fait ce qu'il fallait. Il est quatrième. Ce n'est pas non plus horrible. Et Adreger qui est là. Huitième. Ok. Nous, on a fait notre taf. On s'est sacrifié pour le leader. Après, on n'était pas non plus en méga forme. Donc, en vrai, ça va. C'est plutôt honnête. C'est cohérent, quoi. Vaintième. Ok. Moi, ça me va. The job is down. Bon, ben voilà. Première course de la saison. On s'est fait remarquer. Quatrième, Tobias Johansen. C'est une bonne chose. Je vous le dis. La Uno X, là, si ça continue comme ça, on va devenir une grande équipe. Eh, 13 points. 13 points. 13 points, c'est cool. Allez. Cyanide Cup 2. Donc là, le profil, c'est ça. Donc, ouais. Je ne suis pas non plus un super sprinter. Quoi qu'il me place plutôt bien. Mais là, il y a des vrais sprinters, par contre. Wouah, lui, il est chaud, en fait. Agnol Koski. Ah, ben, il y a Boy Van Poppel aussi. Il n'est pas trop mal, quand même. Boisson Hagen. Je serais un petit peu meilleur que Boisson Hagen. Ah, oui, je ne connais pas leur forme. Moi, je suis monté à 87. C'est légèrement mieux, mais ça ne fera pas une grosse différence par rapport à l'étape d'avant. Ça ne fera pas la grosse différence. Warren Skjold. Est-ce que lui est un meilleur sprinter que moi ? Il faut espérer que oui. Si j'avais envie de partir en baroudeur, ça serait dommage. Oui et non, mais... C'est une course dessinée pour les costauds. Le temps est au beau fixe, ce qui n'est pas pour déplaire à la majorité des coureurs. Puncher. Wouah, j'ai moins deux, là. Attendez, Puncher. T'as mis dans le top 20. D'accord. Vu le profil, pour moi, l'échappé n'arrivera pas au bout. Donc, on va rester comme ça. Et en x8. En x8, il n'y aura pas vraiment de danger. On va essayer de disputer le sprint final à la toute fin. Et puis, voilà. C'est comme ça, je sécurise mon top 20, si vous voulez. Et puis, basta. Mais je ne suis pas assez bon sprinter pour espérer une victoire. Et Warren Skjold. Il est où, Warren Skjold ? Et là, attendez. Hop. Warren Skjold. Il a l'air pas trop mal quand même, lui. Ok, c'est bon à savoir. Peut-être qu'on pourrait rouler pour lui à un moment. Dans Sonagen, du coup, on ne peut pas. Enfin, on ne peut pas savoir. Mais du coup, vu qu'il a plus 2, j'imagine qu'il est meilleur sprinter que moi aujourd'hui. Ah, c'est dommage que je n'ai vraiment aucune info sur tous mes copains. Mais bon, ça va venir. Là, c'est le début de saison. Finalement, les cyanide cups, ça sert aussi, ça nous arrange dans le sens où ça nous fait faire quelques courses avec nos coéquipiers. Et comme ça, on sait ce qu'ils valent plus rapidement. On rattrape l'échappée tout doucement, sans pression. Mais là, avec un profil aussi plat, c'est quasiment impossible qu'ils arrivent au bout. Ok, une vingtaine de kilomètres encore. Oh, attendez. C'est qu'il commence à fatiguer, là, Warren Skull, là ? Parce que si lui commence à fatiguer, j'imagine que les autres sprinters potentiellement aussi. Bresson again. Comment ça se fait qu'ils fatiguent autant, là, tous ? J'ai dû louper un truc, là. Regardez, ils sont tous crevés. Je suis en super forme. Ce serait ma note de plaine qui fait la différence. On se met à 85. Bon, j'ai l'impression qu'il va falloir compter sur moi pour le sprint. De toute façon. Parce que là, il tape bien dans son énergie. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée, maintenant. Bon, ok. On met un effort curseur. On va commencer à y aller. Bosson again, t'es où, toi ? Ah. Si jamais, il peut me rattraper. Bosson again, si tu peux y aller à fond, maintenant ? Il reste moins de 5 kilomètres à parcourir. Ok, ça a l'air pas mal, là. Ça a l'air pas mal, comme ça. Il faut qu'on rattrape absolument ses échappées. Ça m'a l'air pas mal du tout, là, comme ça. Ok, bon, là, maintenant, il est cuit. Je pense pas pouvoir gagner ce sprint. Il n'y a pas de virage serré. Peut-être partir comme ça. 1,5, c'est un peu tôt. Je vais manquer d'énergie. Ouais, ils vont me doubler. Mais tant que lui, il gagne, ça me va. Profil, c'est quand même plat. Je continue comme ça. Warren Skjold lance. Je crois que je vais tenter de prendre sa roue, en fait. En fait, je crois qu'on va juste faire ça. Oh, 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 oh. Victoire arrachée, superbe sprint. On l'a eu. On l'a eu. Non, mais attendez, c'est quoi, ça ? What ? La course est jouée, mais les attardés du jour parviennent seulement maintenant sur la ligne d'arrivée. Bon, bah, victoire. Victoire. Victoire au sprint. Sprint massif, s'il vous plaît. Wouah ! Ce stratagème. Ce stratagème. Bon, c'est triste pour ce reine Warren Skjold. Il doit faire la gueule, potentiellement. Navré. Navré, mais... Mais moi, j'ai des niveaux à prendre aussi, quoi. Mais ça fait un doublé, quand même, c'est beau, là. Ah, je pensais pas que... Je pensais qu'en fait, il allait me tracer et que moi, j'arriverais à peine à suivre, en fait, vous voyez. J'étais pas du tout dans l'idée que j'allais avoir plus d'énergie que lui sur la fin pour le doubler, quoi. Mais vraiment pas. Et je pensais même que les autres, ils allaient nous tracer, grave. Surtout lui, là, Agnès Koski, là. Je pensais qu'il allait nous tracer de ouf. Mais finalement, non. Alors, merci et désolé. Oups. Mais nous, ça nous fait masse de points. Invitation obtenue sur Classica Bianchi. Ouais, mais ça m'étonnerait pour autant que je puisse avoir le niveau 9. Ça m'a l'air un peu beaucoup le niveau 9 au mois de mars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501